... Bonsoir, Josette Maria. Vous manifestez aussi ce soir ? Oui. Pourquoi ? Parce que la police espagnole a arrêté une jeune fille du CDR, son comité de défense de la République catalane, et l'accusé de terrorisme, de rébellion et de sédition pour ne faire rien, pour faire des choses, des protestes. Mais les protestes, comme il y en a beaucoup, ces mois, ces semaines. Et c'est comme, je ne sais pas si en français on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Et les Catalans, nous sommes déjà, jusqu'ici, de la répression du gouvernement espagnol. C'est terrible. C'est comme retourner à vivre le thème de Franco. Et malheureusement, j'ai vu, j'ai vu beaucoup. Vous pensez que sur Rajoy, on revient à procéder franquistes ? Oui, oui, oui. Rajoy, le Parti Populaire, est un parti créé par des ministres de Franco. Beaucoup de membres du Parti Populaire sont fils ou descendants des membres du gouvernement de Franco. Ils ont, les manières de faire les choses sont typiques. Donc là, ce soir, Rajoy autorise la manifestation, mais attend la moindre provocation pour condamner des personnes qui ne le méritent pas. Je l'autorise parce qu'il n'y a plus une autre chose à faire parce qu'en Espagne, manifester encore est possible. Le droit des manifestations, encore nous l'avons. Pourtant, il dit, dépêchez-vous les Catalans, élisez un président, on ne va pas rester dans la vacance de la généralité. Non, mais il veut que il y ait un gouvernement en Catalogne parce qu'il veut approuver les présupostes de l'État. Et le Parti Basque a dit qu'il a besoin du vote du Parti Basque. Et le Parti Basque a dit, si vous continuez avec le 155, que l'article qui a été utilisé va occuper illégalement la généralité, et le Parti Basque ne votera à faveur. Et il a besoin parce que l'Europe l'oblige à avoir le budget de l'État. Et c'est pour ça qu'il veut un gouvernement rapide, mais il n'est pas obligué les parlementaires catalans à voter. Et c'est un process et c'est encore la notre religion. Encore. Merci Josette Maria.